Le programme humanitaire, le programme par rôle humanitaire, c'est un programme qui est gratis. Si vous voyez l'argent, si vous voyez le code, bien, il y a un individuel, c'est fort probable que c'est un magoui. Oui, c'est un bon point, Rose. Dernier point, gainons, gainons, gainons changement d'un frais de visa, c'est-à-dire gainons une petite augmentation. Donc, à part de 30 mai 2023, je vais répéter la date là, 30 mai 2023, donc l'année ça, gainons changement d'un frais de visa. Par exemple, c'est précisément pour visa touriste, OK? Donc, d'après le site web, nous, et ne s'inquiète pas si vous n'avez pas changé à la quantité, parce que nous avons toute l'information dans le site web là et dans le site web officiel du département d'État. Donc, pour un visa tancour, visa touriste, visa étudiant, c'est 185 dollars américains, OK? Pour visa, pour employés, c'est 205 dollars américains. Et puis, pour troisième catégorie, pour visa E, c'est 315 dollars américains. Donc, pour répéter, visa touriste et étudiant, c'est 185 dollars américains. Visa pour travail, l'autre bout, tant qu'il y a un visa H2B et la trier, c'est 205 dollars américains. Et puis, visa E, dans la catégorie E, c'est 30, 300, pardon, 315 dollars américains. Et changement dans un frais, on va commencer à partir du 30 mai 2023. Merci. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer tout à l'heure, ça vient comme responsabilité dans le service et le consulat. Mais, un consul, ça vient, qui ça vient comme, à part de rassurer le service pour les sortistes américains, qui sont sur le visa, qui ça vient comme, à part de l'entretien, c'est-à-dire entrevue pendant le matin, et on considère qu'il y a plusieurs responsabilités. Actuellement, pour le moment, nous connaissons et nous procéder à un pile cas dans le bureau nous à cause de faits matures pendant la COVID-19. Donc, nous connaissons un pile nous qui tannent résultats, qui tannent nouvelles de section. Donc, nous mettons l'accent sous, adresser les questions, adresser les gens qui ne peuvent pas gagner une décision finale. Donc, ça, c'est une priorité, nous compléter notre section. Oui, tant que Zerlina t'a dit, c'est évaluer le dossier pour tout le monde qui est venu à l'ambassade, là, pour une interview. Donc, ça, c'est le plus gros travail que nous avons gagné, mais j'ai souligné tout, que nous avons un pile de collègues haïtiens qui a aidé nous pour faire le travail. Nous avons travaillé tellement fort pour avancer tout le dossier que nous avons gagné. Nous connaissons que nous sommes capables, impatients, parce que ça fait longtemps, mais nous avons assuré tout le monde que nous travaillons, nous sommes capables, vraiment pour avancer. Maintenant, avec le programme Humanité Payroll que nous avons parlé là, on regarde qui ça au niveau du service et du consulat. Est-ce que nous avons gagné un travail, nous avons fait là-dedans, ou est-ce que nous avons regardé par rapport aux migrants et haïtiens qui sont supposés bénéficier du programme ça? D'accord. Merci un peu pour question. Ça, nous remarquons dans les réseaux sociaux et dans le site web nous, il y a quelqu'un qui veut connaître ce qu'il y a fait dans le programme d'immigration conditionnelle, ou bien Biden. Donc, pour clarifier, le programme humanitaire ou bien le programme d'immigration conditionnelle, c'est un programme géré par le bureau aux États-Unis. C'est le bureau d'immigration et la citoyenneté américaine. Donc, il y a eu l'autorité de déterminer qui est éligible, qui est qualifié pour le papier de parole. OK? Mais en général, Donc, on n'a pas qu'à joindre le papier par l'ambassade là, OK? Mais dans cette section comme ça, nous avons aimé renforcer, mettre attention sur le point que l'important moune connaît qualification et règles du programme là. Donc, tant pis, si y'a un moune qui tente des émissions comme ça, t'as aimé qu'on ait plus d'informations sur le programme là, c'est le site web, c'est uscis.gov.chnv. Heureusement, le site web là est écrit en créole, donc c'est le plus clair, le plus facile pour que l'on comprenne bien la qualification. OK? Deuxième point, c'est un programme gratuite. Mon collègue moins grosse a déjà mentionné ça, mais il est important de répéter que le programme là est gratuit. Donc, tant pis, si y'a un moune, dit où, oh, bon, 5 dollars, 50 dollars, 5 000 dollars, et m'a appliqué pour parole, il n'est pas correct. C'est pas un processus légal. Donc, si y'a un moune qui a posé quelques problèmes pour eux-mêmes, donc tant pis, évitez y'a un situation côté y'a un moune qui a demandé ou quoi, et si y'a déjà vécu une expérience, tant pis, nous t'aiment connaître quelques détails. Donc, si y'a un moune qui a partagé des détails et des informations avec nous, n'a pas accepté l'information. Y'a un moune qui a tapé ou qui a écrit un e-mail à P-A-P-F-R-A-U-D Oui, et c'est bien noté, Zerlina. Et l'autre point, c'est le site Web que Zerlina a mentionné, USCIS.gov, c'est un site qui est en créole tout. Donc, pas besoin de comprendre l'anglais ou que vous avez tous les détails ou besoin sous USCIS.gov.htchnv. Donc, c'est un site USCIS en créole qui a un pile d'informations sous processus postulé pour le programme humanitaire. Mais, m'a souligné encore yon fois, c'est gratuit. Oui. Ah oui, c'est gratuit. J'espère que tout est auditeur. Il tente ça et il apprend ça. Mais, quand même, malgré ça, tu as dit que j'ai voulu 3 000 $, j'ai voulu 2 000 $ pour le monde qui a sponsorisé pour l'appliquer pour moi. C'est quand même illégal. Oui, il est illégal. Il n'est pas correct. Il est malheureusement. Il nous connaît parce que peut-être le monde ne peut pas comprendre ou ne peut pas connaître les détails précisément. Il semble être correct. Mais, juste pour renforcer, le programme humanitaire, c'est un programme gratuit. Si vous achevez le résultat là, si vous avez un papier, vous pouvez travailler et vivre l'autre part aux États-Unis pour deux années. C'est un programme de deux années pour vivre et travailler. Si vous avez un problème avec un l'acquêteur, si vous avez un problème avec un l'acquêteur, tant pis, voyez un message, un email, un ambassade là, avec tout détail ou songez de situation. Donc, unacceptable. Sous-titrage ST' 501